Nouvelle petite vidéo déballage aujourd'hui Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo review Aujourd'hui je vais vous présenter un petit accessoire C'est un traceur qui m'a été envoyé par la marque e-shooter E-shooter je vous en avais déjà parlé une fois dans la review de la AX-15 Aeronox C'est un fabricant qui fabrique des traceurs et des MOSFET Et rappelez-vous je vous avais fait la review de la X-15 Et c'était le fameux Kestrel V2, le MOSFET qui était inclus dans la réplique Et donc c'est ce même fabricant qui après avoir vu ma review m'a contacté Et m'a demandé si je voulais tester un de leurs traceurs Alors j'ai dit oui parce que ça m'intriguait Donc premièrement le traceur m'est arrivé dans une petite boîte carton toute simple Et voici la boîte, donc moi j'ai reçu le modèle FLARE MBT Donc la boîte est toute simple, on y apprend quelques petites choses Comme quoi elle fonctionne en Bluetooth Il y a une application qu'on pourra trouver sur le Play Store ou l'App Store Donc si vous avez un Android ou un iPhone ça fonctionnera avec ce traceur De l'autre côté on a ici quelques petites infos sur le traceur Et on y voit aussi que le traceur est disponible en plusieurs coloris Comme le noir, tan, rouge ou bleu Donc moi il m'a envoyé la version noire, comme vous voyez c'est coché ici Des petites infos là, une photo du traceur devant Des petits logos sur le côté pour nous présenter un petit peu ce que fait le traceur Comme quoi il fonctionne en Bluetooth etc, enfin bref Au dos rien de très spécifique Le nom du produit et quelques petits logos on va dire Lego Alors on va le déballer pour regarder ce que ça donne Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte ? On a un sachet avec une toute petite clé à laine Et un adaptateur 11mm CW Un câble de rechargement USB En USB-C Ça c'est cool On a le traceur, bon il est mieux emballé que ça je vous le rassure J'ai juste sorti le traceur du plastique Et ici on a un manuel en version papier Donc voilà le contenu de la boîte Bon premièrement on va aller faire une petite charge de ce premier traceur Comme à l'habitude, histoire de le charger à fond Bon je vous propose de regarder le traceur en gros plan Pour le premier aperçu Donc c'est un traceur full metal, pas très grand, assez petit Vous voyez par rapport à mes doigts il est pas si long que ça Donc on a l'inscription FLARE MBT E-Shooter, donc le fabricant La face avant avec les LED d'illumination et l'effet de flamme La face arrière avec deux boutons Le bouton mode et le bouton couleur Enfin il me semble que c'est pour chose à les couleurs ici Là c'est une petite diode, une petite LED Qui va nous indiquer quel est le statut du traceur Ça nous aidera par exemple au changement des modes On a un marquage Made in China et un autre marquage M14 Alors le traceur est tout simple, on peut le dévisser comme ceci de l'arrière Donc voici le module traceur Notez qu'au niveau du pas de vis on a un joint torique pour l'étanchéité, ça c'est bien Donc voilà l'intérieur du traceur Les deux batteries, donc oui il y a bien deux batteries Une ici, une ici La face avant avec la prise USB-C pour recharger Donc c'est comme ça qu'on ira recharger le traceur Donc voilà c'était pour avoir le premier aperçu Je vous en parle un petit peu plus en détail maintenant Alors concernant les dimensions de ce traceur C'est un traceur de 54 mm de long et 28 mm de diamètre Équipé d'un pas de vis 14 mm CCW Avec un adaptateur 11 mm CCW inclus dans la boîte Il pèse 40 grammes Il dispose d'une batterie de 320 mAh Il a une autonomie annoncée de 50 000 tirs C'est un module traceur qui fait également chronographe Via l'application e-shooter qu'on pourra connecter à son téléphone en Bluetooth Il dispose de plusieurs modes comme Traçage des billes, effet de flamme, flamme et traçage des billes Et le mode drag, c'est un mode qui flash une bille sur deux Vous allez voir ça après Il y a également 3 modes d'effet de flamme L'effet de flamme simple, l'effet de flamme arc-en-ciel Et l'effet de flamme arc-en-ciel dynamique Il fonctionne avec des billes blanches, rouges, vertes Et même les billes gel blaster Il dispose de plusieurs couleurs d'effet de flamme différents Rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet et blanc Donc voilà pour les petites specs On va maintenant un petit peu le regarder en détail On va regarder un petit peu le manuel Pour voir ce qu'on peut apprendre sur le traceur avant de l'utiliser Bon moi je le connais déjà parce que je vous fais la review Mais pour celui qui ne connaitrait pas par exemple Alors le manuel est sous forme de dépliant comme ceci Il est uniquement en anglais Il n'y a pas de français donc c'est dommage Mais bon on arrivera à comprendre avec l'anglais Donc on a les différentes parties du traceur Ici quelques petites specs Et en bas on a un tableau avec les différents modes de fonctionnement Ce tableau va être plutôt pratique dans le sens où Vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous le montrer En fait pour nous indiquer le statut et le mode sélectionné Si on a oublié quel mode on a choisi On a une petite diode qui clignote en fonction de la couleur Et le mode qu'on a sélectionné Par exemple si on voit sur le tableau La couleur rouge signifie le mode effet de flamme simple La couleur verte signifie le mode traceur et flamme La couleur bleue signifie juste le mode traceur Et la couleur blanche le mode drag Donc les modes une bille sur deux Et quand la diode clignote deux fois rapidement C'est qu'on a éteint le traceur Ici on a un autre tableau Pour vous montrer tous les effets de flamme disponibles Avec les couleurs et aussi les modes arc-en-ciel Là ça c'est plutôt intéressant il faut le noter J'avais trouvé ça bien de la varmie C'est un petit schéma qui vous explique Qu'en fait le traceur ne fonctionnera pas Si votre canon interne de votre réplique Dépasse à l'intérieur du traceur Vous savez si ça bloque le capteur pour illuminer la bille Donc là ils disent qu'il ne faut pas que ça dépasse De 10 mm à l'intérieur du traceur Vous voyez il y a un schéma Donc c'est quand même plutôt intéressant de le mentionner Parce que tous les fabricants ne le font pas Et eux ils ont pensé le faire Donc ça c'est un bon point Ici on a tout simplement le manuel Pour vous guider dans l'application Qu'on verra juste après Voilà c'est pour vraiment détailler toute l'application Donc ça on va le voir après Mais si vous voulez regarder vous même quand vous l'achèterez Donc c'est vraiment un bon point de la part du fabricant D'avoir mis un petit manuel papier Et avec je trouve plutôt bien expliqué Donc bon point e-shooter à ce niveau là Bon on va regarder maintenant comment il fonctionne Parce que mine en est là pour ça Vous voyez sur le traceur on a typiquement deux boutons Comme je vous l'ai montré tout à l'heure Le bouton M pour mode Et le bouton C pour les différents effets de flammes Donc quand on appuie une fois sur le bouton mode Vous voyez on a la petite diode rouge qui s'est allumée Donc là ça signifie qu'on est dans le mode flamme Comme l'indiquait le manuel Si on appuie on a une diode verte Et là on est en mode traceur et flamme Voilà donc là on fera effet de flamme et traçage des billes Le bleu on est uniquement en mode traceur Donc ça va juste tracer les billes mais sans effet de flamme Vous voyez qu'il continue à clignoter pour vous indiquer quel mode vous avez Et le dernier mode qui trace une bille sur deux On verra ça au niveau des tests de tir après Si j'appuie une dernière fois on clignote deux fois Et là le traceur est éteint Donc il n'y a pas de signal sonore On a juste la diode qui nous permet de voir On va rallumer On va se mettre sur le mode effet de flamme Donc là on y est Et si j'appuie sur le bouton C Donc le bouton des couleurs Là on va choisir en fait les couleurs d'effet de flamme Donc là on a le rouge Le jaune Le orange Où c'était le jaune et avant c'était l'orange je sais plus Le vert Le cyan Le bleu Le violet Le blanc Et là on va aller dans les modes arc-en-ciel et arc-en-ciel dynamique Donc deux clignotements arc-en-ciel Trois clignotements arc-en-ciel dynamique Voilà Et si on rappuie on revient au mode rouge Et après on redéfile Encore une fois Il est assez simple dans l'utilisation honnêtement C'est plutôt pratique Donc voilà au niveau du fonctionnement avec les boutons Et maintenant ce que je vous propose de faire C'est qu'on va regarder ce que ça donne avec l'application Donc c'est ce qu'on va aller faire Donc là on se retrouve dans l'application Donc moi je suis avec mon téléphone Et vous voyez l'écran à votre gauche Quand on arrive dans l'application On a ce petit menu qui va vous proposer à quoi vous voulez vous connecter Rappelez-vous la dernière fois Vous avez montré ça avec la X15 et le Kestrel V2 Donc nous on va sélectionner le Flare BT Voilà Voilà il l'a trouvé Hop on s'y connecte Et voilà Donc là je suis entré dans le traceur Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Ce traceur fait également chronographe C'est à dire que vous pourrez avoir un chrony inclus dans ce petit traceur C'est pratique par exemple si vous n'avez pas de module chrony chez vous Et que vous souhaitez mesurer vos billes Alors pour ce faire on va aller ici Et là on va pouvoir faire nos réglages Donc là on a bien à gauche 6 mm Donc le calibre de la bille Donc 6 mm Et à droite ici Vous voyez on descend le grammage Donc nous on va mettre du aller Admettons 0.20 Parce que je fais toujours mes textes en 0.20 Donc voilà 6 mm 0.20 Ici c'est pour régler l'avertissement d'énergie cinétique Donc par exemple C'est un peu comme le faisait le traceur STEC MK3 Que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps Vous ne voulez pas que votre réplique dépasse les 1 joule 5 Admettons qu'elle fasse plus d'1 joule 5 à un moment En fait ça va l'afficher directement à l'écran C'est pour avoir un aperçu rapide C'est pas non plus très important Donc en bas ici C'est le nombre de coups par seconde Là c'est la vélocité On verra ça au test de tir après Donc voilà on a tout On a rappel ici Le nombre de tirs Les mètres secondes La cadence Et la puissance en joule Ensuite on a des petites stats ici Donc là c'est vraiment le mode chronographe En fait où on est Ensuite si on va dans réglages On va pouvoir trouver plein d'autres choses différentes Donc le premier menu en haut C'est pour renommer le traceur Par exemple si vous voulez l'appeler Teamers of Tracer J'en sais rien Vous faites ce que vous voulez Le mode ici C'est pour activer le mode chronographe uniquement Donc c'est juste pour faire du chrono Sans avoir l'effet de flamme Et le traçage des billes à chaque fois Au passage d'ailleurs Notez que l'application elle est en français Donc ça c'est plutôt pas mal Ici en dessous on a le mode de sélection Donc là on a les modes traceur et flamme Le mode flamme Vous voyez que le traceur il change de couleur Tout seul Le mode traceur et le mode drag Vous voyez c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Mais vous voyez qu'à chaque fois que je sélectionne un mode On peut faire différents réglages en dessous Donc par exemple le mode traceur avec flamme Vous avez le mode réglage de flamme Donc une couleur unie à chaque fois Donc admettons que je veux une couleur violette A chaque fois que je sélectionne une couleur Normalement vous allez voir qu'il va changer la couleur tout seul Voilà Je vais lui demander du bleu Hop il affiche du bleu Je lui demande du vert Il affiche du vert Ce qui est pratique c'est que c'est instantané Si par exemple vous ne voulez pas vous embêter à démonter le traceur Pour aller régler un truc Vous utilisez l'application et c'est bien plus rapide Ensuite on a le mode arc-en-ciel Donc le mode arc-en-ciel comme son nom l'indique Vous voyez ça nous fait un schéma juste en dessous Et bien ça va faire un effet de flamme Avec plusieurs couleurs dans cet effet de flamme Vous voyez ça commence par du rouge, du orange, du jaune, du vert etc On peut choisir la longueur en fait de l'effet de flamme Donc vous voyez ça va de 1 à 16 Et vous pouvez même choisir chaque élément de couleur Vous voyez ça commence par du rouge Ensuite du orange, du jaune etc Admettons on veut le faire commencer par du violet Ensuite on veut le faire partir sur du bleu Ensuite on veut le faire partir sur du rouge Ensuite on veut le faire partir encore sur du bleu Vous voyez Vous choisissez ce que vous voulez C'est vraiment plutôt complet honnêtement L'indice de luminosité en fait c'est pour voir si vous voulez Que ça soit plus ou moins intense au niveau de l'éclairage Donc moi je vais le laisser sur 10 pour l'instant Le mode de test je crois que c'est pour vérifier si les capteurs fonctionnent bien Donc c'est entre guillemets à mode diag si vous voulez Réinitialiser c'est pour tout remettre à 0 L'arc-en-ciel dynamique et bien en fait Il va changer de couleur tout seul Donc par exemple vous voyez que là en fait En dessous on a un temps avec une barre qui défile Par exemple là ça change de couleur toutes les secondes On peut choisir entre guillemets le temps qu'on veut que ça change Par exemple si on veut que ça soit toutes les 2 secondes La couleur changera tout seul toutes les 2 secondes Ou alors toutes les 1 demi seconde Vous pouvez choisir aussi la couleur par laquelle vous voulez commencer le cycle Parce que c'est un cycle qui va se répéter tout le temps Donc les 0,5 secondes il va faire toutes les couleurs Jusqu'à revenir sur le rouge et recommencer à 0 en fait Voilà c'est tout à fait simple Donc ça c'était les différents réglages au niveau des effets de flammes Et des effets de traçage des flammes Le mode traceur et bien c'est juste un mode traceur simple Voilà Et le mode drag light Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en fait C'est un mode un petit peu comme le mode sniper sur les traceurs e-stack Ça va tracer une bille sur 3, une bille sur 2 etc Une bille toutes les 10 billes par exemple Donc voilà C'est entre guillemets le mode sniper sur un traceur e-stack tout simplement En haut à droite ici on a l'autonomie de la batterie Avec le petit logo de la pile Donc ça vous permettra d'avoir un aperçu rapide de l'autonomie de restant de votre traceur C'est plutôt pratique Et sinon bah voilà pour entre guillemets les grandes lignes de l'application Je trouve ça honnêtement plutôt sympa Ça peut être pratique dans le sens où si vous faites des réglages en pleine partie Et que vous n'avez pas forcément envie de démonter le traceur à chaque fois pour vérifier vos modes Bah vous avez votre téléphone dans la poche connecté en bluetooth Et ça c'est fait en un quart de tour Passons à la suite Bon que diriez-vous qu'on installe le traceur sur une réplique ? Alors j'avais ça sous la main Donc je vais en profiter Je vais prendre mon MP7 Tokyo Marui GBBR Ça se fixe directement au quadilis Et voilà ce que ça donne monté sur le MP7 Tokyo Marui Ça sera très bien sur un PAA ou sur un petit SMG GBBR Je trouve perso Un petit SMG électrique Écoutez je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que ça ressort bien avec un MP7 honnêtement Compact à souhait Parfait pour deux CQB quoi Et bien on va pas déblatérer plus longtemps On va aller faire un petit test en extérieur de nuit Et je vous retrouve juste après pour la conclusion On va faire les tests d'essai de flammes Alors on va se mettre en mode couleur réunie On va aller une couleur un peu flamme Donc jaune Je suis avec la MP7 Tokyo Marui GBBR C'est parti Un bel effet de flamme Donc là je suis en mode traceur et flamme Ouais il y a un bel effet de flamme pour le coup Je vais essayer de filmer ce ralenti Ça fait une belle flamme pour le coup Là je l'ai mis sur un AUG On va commencer le premier mode Traceur avec flamme Voilà ça fait une flamme jaune Tout ce qui est de plus simple Regardons un petit peu le traçage des billes Vous voyez ça trace très bien les billes Il n'y a pas de problème À l'arc-en-ciel Sans effet de traçage Juste la flamme Vous voyez on a une belle flamme et fait arc-en-ciel pour le coup Maintenant je vais essayer le mode drag light Vous savez c'est le mode qui trace les billes Une bille sur trois ou quatre Ça dépend du réglage que vous mettez Là je vais mettre une bille sur deux On va voir ce que ça donne Donc normalement ça devrait tracer une bille sur deux Tout à fait ça trace une bille sur deux Vous voyez qu'en fait on a plein de réglages différents Et c'est plutôt pratique Parce que ça c'est via l'application Alors l'effet de flamme sera plus important sur un GBBR Parce que forcément On a des perditions de gaz Qui font que ça fait une espèce de fumée Et donc là ça fait une flamme bien plus grosse Sur un AUG C'est pas vraiment une flamme j'ai envie de dire C'est un flash C'est vraiment un flash C'est pas une flamme c'est un flash Mais ça rend bien quand même Et le traceur suit bien les cadences Donc c'est vraiment pas mal Allez on repasse à l'intérieur Bien je ressors de l'essai de tir Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit traceur Personnellement les traceurs C'est pas un truc que je trouve très compliqué Mais voilà celui-ci a le mérite de bien fonctionner J'ai pas constaté de problème lorsque j'ai fait mes tests L'effet de flamme est plutôt présent Surtout avec un GBBR Comme avec la plupart des traceurs Ça se voit moins sur un AUG Mais on le voit quand même honnêtement C'est pas si mauvais Les modes d'arc-en-ciel et arc-en-ciel dynamique Bon c'est gadget Mais pour celui qui aime bien Bah c'est très sympa Enfin personnellement C'est pas le truc qui me ferait décider de l'acheter Moi j'ai trouvé le côté très pratique de ce traceur Dans l'aspect utilisation avec l'application Comme je vous l'ai dit Vous êtes en partie Vous avez un certain mode de sélectionner Vous vous dites Tiens je changerai bien pour faire tel ou tel mode De temps en temps On est obligé de démonter le traceur Parce que des fois Le traceur rentre dans le garde-main de la réplique L'avantage de celui-ci C'est que comme il est connecté en application Si vous avez votre téléphone sur vous Vous connectez en bluetooth D'un simple clic sur votre écran Vous changez quelque chose Donc c'est quand même pratique Pareil Celui qui n'a pas de module chrony Chez lui par exemple Il peut faire d'une pierre deux coups En achetant ce traceur En se disant Tiens je vais m'acheter un petit traceur Mais en même temps En plus il peut faire chronographe Donc ça peut être pratique par exemple Quand vous faites des réglages Vous changez un ressort Et vous savez pas quelle puissance vous avez chez vous Sans forcément acheter un module chrony Exprès pour ça On peut faire deux trucs Avec un seul petit traceur Donc c'est quand même plutôt pratique aussi C'est un très bon petit traceur Il fonctionne bien Au niveau aspect et finition Vraiment solide Le pas de vis est en métal aussi Les boutons de sélection Sont bel et bien cliquables Donc c'est pas des vieux petits boutons cheap Bon point fort La petite diode Qui nous permet de savoir Quel mode de traceur on a effectué Certains diront que c'est chiant Parce qu'elle clignote tout le temps De temps en temps Mais comme elle est face à nous Lorsqu'on l'utilise L'ennemi ne verra pas Cette petite diode qui clignote Donc au final Vous ne serez pas gêné en face Je veux dire par ça Mais au moins Elle vous permettra de savoir Sur quel mode vous êtes D'un simple coup d'oeil Donc vraiment pour conclure J'ai bien aimé ce petit traceur Vous avez déjà un aperçu avec ma vidéo Le prix de ce traceur A l'heure actuelle Lorsque je fais la vidéo Alors déjà il faut savoir une chose C'est qu'il n'est disponible Que sur le site de e-shooter Je ne l'ai vu nulle part ailleurs Pour l'instant Je sais qu'il y en a sur Tewingun Mais c'est pas exactement Le même que celui-ci C'est le Flair M Et donc pas le Flair MBT Donc sans la version Bluetooth Donc le Flair MBT Est actuellement à vendre Au prix de 99$ Sur le site de e-shooter Si ça vous intéresse Je vous mettrai le lien en description Pas besoin de chercher Vous avez directement en dessous Sachez que sur le site de e-shooter C'est très sécurisé Ça m'est déjà arrivé d'acheter dessus Et j'ai jamais eu de problème Vous pouvez payer en 4 fois Paypal En Paypal Et la livraison est gratuite En tout cas pour ce traceur La livraison est gratuite Donc voilà en ce qui concerne le tarif Je tiens à remercier beaucoup e-shooter Qui m'a envoyé ce traceur Pour en faire la review Je vous mets le lien de leur site De tous les réseaux sociaux En description Un grand merci à eux On arrive donc à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Je vous invite donc dès maintenant A venir vous abonner à ma chaîne YouTube Et à activer la cloche des notifications Ça vous permettra d'avoir une notification Quand je sortirai une nouvelle vidéo C'est gratuit Ça vous coûte rien C'est vraiment un abonnement classique Sauf que vous aurez les notifs J'ai également Facebook et Instagram Ce sont mes réseaux sociaux Les liens sont en description C'est du contenu bonus Des posts communautaires Des stories Des photos Lorsque je joue à l'airsoft Je fais des stories Donc c'est en plus de YouTube Donc c'est à vous de voir C'est gratuit Ça coûte rien Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A commenter A liker Et à partager cette vidéo N'hésitez pas à me dire Si vous possédez ce traceur Si vous en êtes déçu Si vous en êtes content Si vous avez des produits e-shooter N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez J'avais pas eu trop de retours Sur la vidéo de la X-15 Mais si vous avez des MOSFET Qui seraient le V2 ou V3 De chez e-shooter N'hésitez pas à écrire Dans les commentaires Ce que vous en pensez J'aimerais bien avoir votre avis dessus Parce que moi c'est un MOSFET Qui m'avait pas laissé indifférent perso En attendant la vidéo est terminée Merci à tous de l'avoir regardé Merci à tous ceux Qui le regardent en avant-première Je vous retrouve très vite Pour une autre review Profitez bien Prenez soin de vous Bonne semaine Et à très vite Pour une autre review Allez salut